Chef de classe, fais l'appel s'il te plaît. Attention à mon commandement. Garde à l'eau ! Pas de semacoutilité. Discipliné. Chacun d'ailleurs sont quelqu'un. Hamdoulilah. Dans la classe de contre. Avant de parler, il faut le référendaire ici. Avant de critiquer les gens. Il faut le référendaire ici. Avant d'insulter les gens. Il faut le référendaire ici. Avant de regarder ce coup. Il faut le référendaire ici. Avant de commenter ce coup. Il faut le référendaire ici. Dans l'occasion. Ma question. Oui. Quel est le slogan de la classe de contre. Dis même pas je t'aime pas. Ce qui compte. C'est de plaire à Dieu. Le reste. On s'en fout. Bien. Le coup peut commencer. George Fred. Quel est ton nom ? Réjonsinspe. Pardon. George Fred. Oui. George Fred. Quel est ton nom ? Réjonsinspe. C'est quel verbe ça ? Je comprends pas. Ah. Quel est ton nom ? Réjonsinspe. Diaba. Oui. Connais-tu la définition étymologique de la phrase suivante ? Quel est ton nom ? Réjonsinspe. Non. Pas du tout. Monsieur le ministre et toi ? Non. Vous êtes l'américain. Vous tuez. Pourquoi les africains ? Motherfucking asshole. Vous êtes les sorciers vous l'américain. Eh ? Fuck you. You're Bill Gates. Fuck you à toi. You're Bill Gates. Fuck you. Bill Gates a fait quoi ? Vous tuez George Ford. Eh. Quel est ton nom ? Réjonsinspe. Va c'est bon on l'a compris. Affaire numéro 1. Monsieur Elvis. Sais-tu qu'entre Grand P et son manager Alpha Sila rien n'est vacuée ? Oui. Le torchon brûle. Le divorce est consommé. Es-tu au courant de ça ? Oui. Quand je vois Alpha Condé. You have a big problem in your country. Eh ? Parce que est-ce que tu es au courant que El Grand P et Ryo para artiste chanteur Il ne veut pas l'apprendre entre son manager D'un nommé Alpha Silasto. Est-ce que Ezo c'est ça ? Moi je parle français. Pas d'accord. Est-ce que tu es au courant que Alpha Sila dit Il n'est plus le manager de l'artiste Grand P ? Es-tu au courant de ça ? Hein ? Ah c'est ça qu'elle a hein ? Carmen. Es-tu au courant que Alpha Sila dit Qu'il n'est plus le manager de l'artiste Grand P ? Eh eh eh. Le mari de Doxy Yaou ? En tout cas c'est gâté hein ? Laisse-moi l'étrime là je crois. Mais c'est quoi le rapport ? Je comprends pas ! Ça va se casser. Edo, il paraît qu'Alpha Sila a démissionné de son poste de manager de ton mari Grappé. Déjà ? Voilà. Maintenant je vais vous expliquer le pourquoi de comment Alpha Sila a démissionné de son poste de manager de l'artiste Grand P ? Franchement, l'homme non est mauvais. C'est-à-dire que pendant que Grand P, l'artiste Grand P aujourd'hui est connu là, pendant qu'il se promenait dans les rues de Conakry. Pendant qu'il n'avait rien, il n'était rien et personne ne le calculait. Je n'ai vu aucun membre de sa famille lui apporter un quelconque soutien. Pendant qu'il n'était rien et n'avait rien, en tout cas franchement, il n'y avait personne. Aujourd'hui, Grand P est devenu Grand P. C'est-à-dire que Bougie est devenu l'encadère à Conakry. C'est là que tout le monde se réclame de la famille du Grand P. Comme aujourd'hui, Grand P mousse comme Homo d'Angelo et qu'il gagne beaucoup d'argent, c'est là maintenant les rapaces, les vampires, les sorciers, viennent s'auto-proclamer membres de sa famille. Mais il y a un facteur qu'on oublie. Si aujourd'hui, Grand P est Grand P, c'est-à-dire que Bougie est devenu l'encadère à Alpha Sila. C'est lui qui a fabriqué Grand P. C'est Alpha Sila qui s'est battu pour que Grand P aujourd'hui soit reconnu comme un artiste de la Guinée Conakry. Si Grand P gagne beaucoup d'argent aujourd'hui, c'est grâce au dévouement de son manager Alpha Sila. Maintenant, il y a un membre de sa famille qui est trop bête. Ce dernier profite de Grand P. Quand en même temps, Grand P ne connaît pas la valeur étymologique de l'argent. Donc, vu que Grand P ne connaît pas l'argent, lui connaît que les fesses des dogs, il y a au point à l'aller. Pendant les tournées, les concerts de Grand P, le manager Alpha Sila reversait de l'argent à son grand frère qu'il prenait pour aller boire de l'alcool. C'est-à-dire que tout l'argent que Grand P gagnait dans ce spectacle, Alpha Sila reversait, ça suit le compte de son grand frère. Et son grand frère prenait tout l'argent pour bouffer sans donner un franc aux autres membres de la famille. Maintenant, s'il dit que moi je mange, je mets les prêtes de l'eau. Donc, la famille de Grand P s'est plaignée. Où est donc passé tout l'argent que Grand P gagne ? C'est là que Alpha Sila a évoqué ce point. Ah, je versais l'argent aux Grands-Fères de Grand P. Malheureusement pour vous, il ne nous faisait aucun versement. Donc, l'argent là, il vous fait ça le seul. C'est par la suite que l'une des top de Grand P a décidé de fermer ce front et a dit à Alpha Sila de lui reverser cet argent-là à elle-même pour qu'elle puisse s'occuper des autres membres de la famille et inclut Grand P. C'est là que les problèmes ont commencé. Lorsque ce dernier a su ça, il est parti grampé chez Alpha Sila. Depuis trois semaines, Alpha Sila n'a pas encore vu Grampé. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait ? Il passe de bureau en bureau pour présenter Grampé comme l'artiste qui a été volé par son manager. Et puis maintenant, tous les cachets de Grampé doivent être reversés sur le port de son grand frère. En fait, il prend Grand P comme sa marière. Et ça, franchement, c'est méchant. Toi, tu dis que tu es grand frère. Pourrait que ton petit frère, il était dans la rue, il ne mangeait pas. Il n'était pas artiste, il n'était pas connu. Tu n'as rien fait pour lui. Aujourd'hui, quelqu'un l'a pris, l'a réhousé. Il est devenu artiste, chanteur de la guillotine. C'est là, maintenant, toi qui es le petit. Oui, je suis son grand frère. Et que maintenant, tu es devenu son manager. Toi là, l'enfer petit pour toi. Allo, Grampé. Ouais. Il faut retourner chez ton manager Alpha Sila. Tu as compris ? Ok. Allez, allez, on a anné. Allez, et allez, on a anné. Allez, danà, et allez, on a anné. Allez, dans, allez, dan, et dé Cape n'est dot à la gaucheبلée Bittinac ! Massif. Les téléılloons, ils sont disponibles. Alors, chantez sur mon diction. Tu as vu gérer. Sous-titrage ST' 501